... Jean-Pierre Leroux, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci de me recevoir. Nous vous recevons ce soir pour votre ouvrage « Mange, t'es n'aime, ça va refroidir » publié aux éditions Scolvraise. Alors vous vous racontez un petit peu comment vous avez monté votre société. Une société qui commercialise des nèmes, c'est assez étrange pour un breton. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette société ? Eh bien ma femme est toujours laotienne. Et donc un jour elle m'a fait goûter des nèmes. Et je me suis dit ça je vais le faire un jour. Alors elle me disait c'est pas possible parce que les chinois ça fait des milliers d'années qu'ils font ça. C'est pas toi petit breton qui trouvera le principe pour en faire des milliers par jour. Donc personne n'y croyait, elle non plus. C'est dans un style très tranchant et très saignant que vous racontez l'ascension fulgurante de cette entreprise. Est-ce que c'est quelque chose à quel vous attendiez ? Non, je ne m'y attendais pas à ce que ce soit comme ça. Mais j'ai très vite compris qu'une fois que c'était lancé, on pouvait aller très loin. Vous racontez justement les travers de cette économie très capitaliste. Et justement vous parlez de révélation d'un patron braqué. Est-ce que c'est vraiment le sentiment que vous avez eu ? Ah oui, oui, c'est même une mise à mort. C'est un pillage. Si on vient vous dire, écoute mon garçon, t'as vu d'où tu es, t'es à moitié un plouc. T'as eu une super idée, maintenant tu vas aller jouer avec tes petits copains dans ta cour. Parce que c'est plus de ton ressort. Nous on va s'en occuper. Au-delà de votre entreprise, vous parlez, enfin c'est toujours dans le cadre de votre entreprise. Mais on voit que vous avez un penchant très fort pour le sport. Et donc la voile, la moto. Est-ce que c'est une façon également de montrer combien vous avez besoin de vous mettre à fond dans un projet, d'aller jusqu'au bout ? L'envie de gagner ? L'envie de gagner et surtout combattre l'ennui. Moi c'est ce dont j'ai le plus peur, c'est l'ennui. Et dès que j'ai monté quelque chose, dès que j'ai fait quelque chose, une fois que tout est en route et que vous mettez des gens en place pour bien gérer tout ça, après je m'ennuie très vite. Donc ça, la voile, le foot, la moto, c'était des trucs. Et puis c'était aussi pour faire en sorte d'être un petit peu mauvais garçon ou un petit peu bandit, voyou. De dire on va aller se faire les gros. On sent beaucoup de colère dans ce livre, même de la haine parfois. Est-ce que le fait d'écrire, ça vous a changé ? Ça vous a fait du bien ? Ça fait du bien. Déjà ça coûte moins cher que d'aller voir un psy, ça c'est sûr. Et puis c'est de dire au moins, pour moi c'était une question de vie ou de mort. Si je n'avais pas écrit, je crois que je serais mort. Ça c'est sûr. C'est sûr. Et c'est de dire voilà ce qui s'est passé. Et ça existe encore quand je fais des dédicaces ou quand je vais dans des salons du livre. Les gens m'en parlent. Il y a des gens qui me disent ça m'est arrivé aussi. Donc je ne suis pas un cas isolé. Il y a des voyous, il faut le savoir. Et aujourd'hui l'écriture, c'est un moyen pour vous de communiquer là-dessus, mais pas seulement. Il me semble que vous avez prévu de publier des ouvrages un petit peu plus éloignés de ce sujet. Oui, d'être un peu plus romancés, mais avec toujours une part de vérité quand même. Mais c'est ça qui est bien avec l'écriture, c'est qu'on peut emmener des personnages qui ont existé, mais on peut les faire évoluer selon nos envies. Très bien, Jean-Pierre Leroux, merci beaucoup. C'est moi.